Hello et bienvenue dans Wedding Divan, le podcast dédié aux pros du mariage. Je suis Magali Zarka, formatrice du Wedding Gang, officiante de cérémonie laïque et ancienne wedding planner avec plus de 100 mariages à mon actif. Si tu es entrepreneur dans le milieu du mariage ou que tu souhaites te lancer, ce podcast est fait pour toi. Comment réussir, comment se démarquer et surtout, comment durer dans le mariage ? Autant de questions auxquelles nous répondrons ici via des interviews sans tabou de prestataires de mariage ou qui peuvent t'aider à améliorer ton business. On y abordera leur parcours, leurs réussites et leurs erreurs aussi parfois. Je partagerai également avec toi tous mes conseils, astuces et outils pour te donner un accès direct à la réussite dans le Wedding World. Allez, pose-toi dans ton canap, écoute-nous dans ta voiture ou même en faisant la vaisselle et surtout, abonne-toi pour ne manquer aucun épisode ! Hello, hello le gang, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cet épisode court. Aujourd'hui, j'ai envie de partager avec toi trois questions que tu peux poser aux futurs mariés pour être sûrs qu'ils te correspondent. Ça peut paraître bête pour certains, pour certaines, mais crois-moi, c'est vraiment un game changer pour ton business. Alors, c'est parti pour ces trois questions que tu peux poser aux futurs mariés et qui peuvent t'aider à toucher tes clients de cœur. La première, c'est quelles sont vos frustrations par rapport à l'organisation de votre mariage. Par exemple, un couple peut se sentir dépassé par les coûts cachés ou l'inflation des prix. En abordant cette question, cette frustration, tu peux comprendre ce qui leur prend vraiment la tête et tu peux leur donner des solutions créatives pour optimiser leur budget, comme des packages adaptés ou des conseils pour prioriser les dépenses. Ça va démontrer non seulement ta compréhension de leurs défis financiers, mais aussi ton engagement à les aider à réaliser le mariage de leur rêve, mais dans leur budget. Ou alors à leur faire comprendre quels sont les coûts importants pour qu'ils se rendent vraiment compte de ce que coûte un mariage. Deuxième question, à quoi ressemble, selon vous, le jour J parfait ? Des réponses variées peuvent ressortir de cette question, comme le désir d'une cérémonie au bord de la mer, ou un grand mariage dans un château, ou encore un barbecue dans leur jardin. Ça t'offre une occasion en or de personnaliser tes services en montrant comment tu peux rendre possible leur vision idéale du mariage, que ce soit pour personnaliser la cérémonie, proposer des solutions sur mesure, savoir ce que tu vas avoir à prendre en photo si t'es photographe, ou quel style de fleur tu vas utiliser si t'es fleuriste. Troisième question à poser à tes futurs mariés, quels aspects de votre mariage sont les plus importants pour vous ? Par exemple, un couple peut valoriser plus la photo, la musique, la déco, la cérémonie, peu importe. Mais cette question te permet de comprendre leurs priorités, de voir si ton service est important à leurs yeux ou non. Et si tu le souhaites, d'adapter tes services pour répondre précisément à leurs envies. Voilà, j'espère que ces trois questions t'aideront à y voir plus clair. Et si elles te donnent un peu le tournis, pas de panique, j'ai compilé toute mon expérience et mes meilleurs conseils dans la masterclass « Trouve tes clients de cœur ». Si tu veux en savoir plus sur la méthode qui m'a aidée et qui a aidé mes clientes à se connecter profondément avec nos clients idéaux, envoie-moi client de cœur sur mon Insta « Le Wedding Gang » en MP et je te donnerai le lien et un code promo pour bénéficier d'un tarif spécial. Hâte de te retrouver sur Insta et à très vite pour le prochain épisode de Wedding Divan. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada